La cérémonie de lancement du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique et du Gros commune numérique. Je suis heureux de constater que vous avez été nombreux à répondre à un autre petit bon propos. Exprimer toute ma gratitude au Président de la République, son Excellence Matissa, pour avoir incité par décret numéro de 2020, 17-10-10 septembre 2020, ce Grand Prix pour l'innovation numérique consiste aujourd'hui la plus prestigieuse récompense de l'innovation au Sénégal, avec 30 millions pour le Grand Prix et 15 millions pour chaque candidat de l'innovation. Madame Zemmissi, il me plaît de souligner que le Président de la République, son Excellence Matissa, a inscrit dans son programme Tinkinan Bicay E535 l'édification d'une société numérique inclusive comme troisième grande initiative pour promouvoir une société imprenante et une économie de l'innovation. Oui, nous devons résumément poursuivre la récompense du numérique pour valoriser le génie créateur de notre jeunesse et rester en contact du progrès, le numérique et les chouches de vraies possibilités. Nous avons rappelé lors de l'inauguration d'Ida de Saint-Étationale de Thiamy Ayou au mois de juin 2020. C'est l'esprit que nous avons inscrit de la stratégie du Sénégal de 2020, dont l'ambitieuse vision est « En 2025, le numérique pour tous, pour tous les usages pour Sénégal, dans un écosystème très propre. » Pour réussir la transformation digitale du Sénégal, la SN25-Saint-Puie se proie pour les rédits, à savoir la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance numérique. Cadre d'accès stratégique, notamment, mon accès ouvert est abordable pour le réseau des services numériques, une administration connectée aux services citoyens et des endroits de secteur et de l'université. 76 projets d'action sont inscrits dans une relation actualisée pour un coût global de 1 106 milliards de francs et de l'université. Ce projet de loi, créé de la SN25, permettra sans doute la transformation structurelle de notre économie. On voulait seulement, en Afrique de l'Ouest, une augmentation de la contribution du numérique à hauteur de 10% du pays en 2025 et la création de 105 000 emplois. Je suis conscient qu'il ne reste jamais à faire pour l'atteinte de ces objectifs ambicisants en 2025. Mais la confiance reste intacte avec le gouvernement, qui fait une option sérieuse pour le développement des producteurs humains en injectant des ressources importantes pour renforcer les différentes structures de l'écosystème, que ce soit le FDSU, la DER, la SN25, En effet, presque partout, dans le monde rural, nous construisons un effectif désormais des transactions grâce à leur téléphone, que ce soit avec des smartphones ou des portables basiques d'appart, qui utilisent la technologie SD pour payer, pour suivre des informations liées à leur centre, à leur agriculture. Des exemples sont nombreux et continuent à être intégrés. Mon département, le groupe quotidiennement, pour l'amélioration de la qualité de la collectivité pour l'ensemble du territoire, l'accessibilité du groupe et plus d'inclusion des jeunes et des femmes pour faire une humaine plus opportune pour tous, conformément aux instructions du chef de l'État sur l'excellence de l'Aïssa. La présence sera au niveau de la guerre européenne, de me retrouver en mode uniforme avec l'écosystème humain, et partager avec satisfaction les avances significatives réalisées dans la mise en ordre de cette stratégie. Je veux citer. Le plan national est très au début, avec le déploiement de la vie européenne, et des infrastructures et services 4 et 5 g. La stratégie accès, services universaux, télécommunications, TIC, autour d'une couverture des zones de l'enjeu. La stratégie nationale super sécurité, la vise des tarifs pour les services de communication, la loi Startup ou Startup Act, la construction du marché des technologies numériques, la termine, le déploiement de réseaux de 15 000 kilomètres de puits sur l'ensemble du plan national réparti entre l'État et les opérateurs de télécommunications. Et on vient de voir 5e cas, très prochainement. L'implantation de carte de santé s'appuie à 4 fois avec le marché des technologies numériques, la scène d'un Sénumessa, l'extradio, et l'ex-opérateur orange qui prie, et tout dernièrement, la redescendre de la Sénèche. Les possibilités de laissons du trafic Internet local permettent d'améliorer la qualité de service avec le médecin d'un ébitant et le supplémentaire sur la politique de l'économie. La définition et la mise en œuvre de la stratégie de cette université de communication. C'est l'occasion pour vous de féliciter des mouvements motoriques qui a été promu récemment par le chef de l'État à l'adjection des puces. La dématérialisation des procédures de l'État, la mise en œuvre du cadre juridique sur la protection des données à caractère personnel, la diversification de l'offre propre en sécurité dans les médias numériques, plus précisément, dans les séries du point de vue comme le big danger, l'intelligence artificielle, le cloud-comité, la sécurité, et l'instructionnalisation du co-op et du grand prix du chef de l'État. Le potentiel et les opportunités correctes aujourd'hui par le développement économique, les acteurs, les léosystèmes, l'engagement de nos partenaires au développement avec la mobilisation, et tout dernièrement, une enveloppe de 150 millions de dollars pour accompagner le projet de transformation du Sénégal. La première édition du grand prix du présent de l'innovation de l'économie, nous avons un exemple. Les produits numériques, qui le passent à l'innovation et l'impact, contribuent fortement à améliorer la vie des Sénégalais et à assurer la résilience et la relance de différents secteurs de l'économie nationale. Le bilan de l'éducation de l'économie nous a démontré l'impact que celui-là sur la promotion et le développement des jeunes emplois, aussi bien sur les loyers que sur les finances. C'est une formule de vitrine de réactivité et du génie Sénégal. A ce titre, je voudrais inviter les start-up numériques, les jeunes et les femmes, porteurs de projets, à participer massifiquement à ce concours. Les acteurs numériques à accompagner davantage ces deux événements par nos recettes que sont le grand prix du président de la République pour l'innovation numérique et le groupe numérique, pour un accès, un succès éclatant. Madame la Présidente, je déclare officiellement installé le jury du plan de l'éducation numérique et je déclare officiellement lancé les travaux du groupe numérique et l'édition 2022. Je vous remercie de votre émane. Merci. 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 Merci.